Et dans cette partie du débrief, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est pour Libourne, qui accueillera le Tour de France l'an prochain. La mauvaise nouvelle, d'ailleurs, Philippe Buisson, le maire de Libourne, sera avec nous dans quelques instants. Mais tout de suite, la mauvaise nouvelle, elle est cette fois pour les Girondins de Bordeaux. Ils n'ont pas existé le week-end dernier face à Monaco, sèchement battus 4 à 0. On regarde effectivement le tableau des résultats de cette neuvième journée de Ligue 1 avec donc le carton de Monaco face aux Girondins de Bordeaux. Nicolas Legardien, bonsoir. Bonsoir. Vous avez assisté à ce non-match ou à cette défaite des Girondins. Tout s'est joué en fait en 3 minutes. Tout part d'un pénalty transformé assez facilement. Et après, l'équipe prend l'eau totalement. On dirait que ça part un peu avant le pénalty. C'est-à-dire qu'ils avaient un plan de jeu assez précis pour essayer de contrer Monaco, qui est une équipe qui aime beaucoup avoir le ballon. Et ils en sont complètement sortis vers la 25e minute, en sortant un peu n'importe comment. Ils se sont fait un peu transpercer. Ça fait le pénalty. Et c'est vrai qu'à partir du premier but, il y a 4 minutes où ils sortent complètement du match avec une grosse erreur individuelle de Yacine Adli sur le deuxième. Une équipe qui part un peu n'importe comment à l'abordage sur le troisième. Et en 4 minutes, le match est plié. Et c'est vrai qu'après, ils n'avaient plus les ressources, ni collectives, ni techniques, ni peut-être mentales, pour renverser le score à 3-0. On espérait pourtant beaucoup de ce match. On imaginait que Jean-Louis Gasset arrivait à trouver, à commencer, à trouver en tout cas la bonne formule pour les Girondins. On mettait beaucoup en avant Yacine Adli. D'ailleurs, au terme du match, Jean-Louis Gasset a dit que les médias en faisaient un peu trop sur lui. Et du coup, on lui mettait un petit peu la pression. Mais quand même, on pensait justement qu'Adli, etc., pouvaient être des joueurs autour de Ben Arfa, qui pouvaient amener de la solidité aux Girondins. Ça n'a pas été le cas. De la solidité, non. Il amène plutôt de la créativité sur des matchs à domicile contre les équipes de bas de tableau, quand l'équipe a le ballon qu'il faut créer. Et ce qu'on avait souligné après le match à Nîmes, c'est que dans une position un peu basse, il était intéressant face à des équipes comme Nîmes, comme Dijon, contre l'équipe de bas de tableau, pour faire jouer. Après, pour jouer contre des équipes de haut de tableau, on sait les limites qu'il a aujourd'hui dans la récupération. Il a un péché mignon. C'est une prise de risque et des pertes de balles dans ces 30 mètres qui coûtent cher. Donc, c'est ses péchés mignons. C'est sa marge de progression pour un joueur de 19 ans. Ça fait plusieurs fois qu'il le fait. Alors, il n'arrête pas de passer le cap. Et donc, voilà. Donc, c'est Tristan. On va voir le classement au terme de cette journée avec les Girondins qui sont, je pense, Nicolas Le Gardien, vous êtes d'accord avec moi, à leur place. C'est-à-dire en deuxième partie de tableau. Énorme coup de gueule de Jean-Louis Gassé. Il le dit clair et net. Bordeaux est mauvais. Ça a dû souffler un petit peu dans les vestiaires. Oui, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui, les Girondins, on l'a dit et répété, ne jouent pas dans la même cour que Monaco en termes d'effectifs. De toute façon, les déplacements face aux grosses équipes, ça a toujours été une catastrophe pour les Girondins. Toujours non, mais en tout cas, les derniers ans, depuis 3-4 ans, c'est très compliqué parce qu'il y a une différence de niveau. Après, ce qui, je pense, fait un peu sortir de ses gonds, c'est que l'équipe n'a pas eu non plus ce supplément d'âme pour essayer de réussir cet exploit. Et surtout qu'elle est complètement sortie du match sur ses 4 minutes ou sur 5 minutes qui fait qu'après, forcément, il n'y a plus de match. Après, ça met aussi en exergue que Jean-Louis Gassé n'a pas encore trouvé la bonne formule, que cette équipe manque encore de cohésion collective. Ce qu'on voyait sur les matchs, il y a des mieux par séquence, etc. Mais il n'y a pas vraiment de continuité. Et voilà, donc ça montre qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail pour réussir à aller titiller le haut du tableau et pour éviter aussi de se faire peur. Sincèrement, oui, parce que là, maintenant, Jean-Louis Gassé l'a dit aussi, on va jouer le maintien. On est sur la même position que ce qu'on disait il y a 15 jours. On a une équipe qui peut jouer, à mon avis, potentiellement entre la 6e et la 16e place. Si elle arrive à refaire une ou deux paires, elle se rapprochera plus de la 6e. Mais il suffit qu'il y ait une ou deux contre-performance. Et effectivement, ça peut regarder derrière en sachant que là, il y a une série difficile qui arrive avec l'avenue de Montpellier et derrière Rennes et Paris. Et voilà, on n'est pas à l'abri dans trois matchs de trouver dans une mini crise qui peut forcément déstabiliser tout le monde. Donc voilà, le match à nouveau très important contre Montpellier pour éviter justement de se mettre en difficulté. Et ce match contre Montpellier, justement, c'est ce week-end. Ça va être compliqué parce qu'il va falloir que les Girondins arrivent à se ressaisir. À domicile, ça peut aller, sauf que Montpellier ne va pas se laisser faire forcément. Oui, à domicile, maintenant, on va voir contre Montpellier qu'il y a encore un cran au-dessus de Dijon et de Nîmes qui étaient les dernières adversaires. Donc au-delà du côté domicile, on va avoir une adversité un peu élevée, moins forte que Monaco, mais plus élevée que les dernières. Donc c'est un autre challenge avec une équipe de Montpellier qui se connaît bien, qui est cohérente, qui va essayer de contrer les Girondins. Ça va être intéressant, difficile, mais bon, on s'attend quand même à une réaction. Il y aura forcément un électrochoc après la prestation, après le discours de Jean-Louis Gassé et après la semaine qui, je pense, va être studieuse. Alors justement, que va-t-il se dire lors de la conférence d'avant-match ? Eh bien, écoutez, vous saurez tout vendredi matin, puisque cette conférence de presse d'avant-match a lieu jeudi. Donc dans quel état d'esprit les Girondins de Bordeaux vont-ils aborder ce match face à Montpellier après la culottée à Monaco ? Eh bien, réponse en fin de semaine. Merci beaucoup, Nicolas Legardien. Voilà pour le foot. Et puis la bonne nouvelle, je vous le disais, c'est aussi le fait que le Tour de France va passer par Libourne en 2021. Dans ces temps un petit peu moraux, c'est plutôt donc une bonne nouvelle. Et pour nous en parler justement, il y a avec nous Philippe Buisson, le maire de Libourne. Bonsoir. Bonsoir. J'imagine que c'est la bonne nouvelle du week-end dans cet univers un peu déprimant en matière de reconfinement. Le passage du Tour de France à Libourne en 2021. Votre première réaction, ça y est, ouf, il revient. Oui, moi, je suis vraiment très heureux. Vous l'avez dit, d'abord, c'est une perspective, c'est une ligne de mire maintenant pour les Libournais, pour les Girondins. L'été prochain sera très festif sur notre territoire. Et il faut qu'on se raccroche aux bonnes nouvelles, et c'en est une incontestablement. Deuxièmement, c'est vrai que nous l'attendions. Le Tour n'était pas passé en territoire libourné depuis 1992. Et il y a deux ans, j'avais fait le choix de déposer une candidature commune avec la ville de Saint-Émilion, avec mon homologue Bernard Loré. Et moins de deux ans, 18 mois après, on décroche la timbale. Et donc, c'est une grande joie et même une fierté d'accueillir sur notre territoire ce qui est encore aujourd'hui probablement la plus grande fête populaire de France et l'un des événements sportifs les plus regardés dans le monde après les Jeux Olympiques et après la Coupe du monde de foot. Libourne a battu Bordeaux ? J'en sais rien. Notre candidature ne se positionnait pas contre celle de Bordeaux, naturellement. Il y en avait d'autres en Gironde candidatures. Il se trouve que Christian Prudhomme m'a appelé dans l'été, je crois que c'était au début du mois d'août, pour me dire, voilà, j'ai besoin d'une ville pour une arrivée d'étape en Gironde. Est-ce que tu es toujours candidat ? Je lui ai dit oui, puisque c'était après les élections municipales. Il revisitait les municipalités pour vérifier si nous étions toujours candidats. Je lui ai dit oui. Il ne m'a pas dit, c'est Libourne parce que ce n'est pas Bordeaux. Il m'a dit, ça me fait plaisir de revenir à Libourne. Et peut-être qu'il y aura un deuxième effet qui se coule, si je puis me permettre cette expression. Il dit, on est en train de regarder si on ne peut pas faire le contre-la-montre, l'ultime contre-la-montre du Tour de France en vignoble bordelais. C'est ce qui s'est confirmé quelques jours après. Donc encore une fois, on décroche la timbale sur ce Tour de France. C'est une grande joie et c'est notre territoire qui va s'exporter en carte postale partout dans le monde. Avec en plus un contre-la-montre, vous l'avez dit, entre Libourne et Saint-Emilion. Ce sera donc le 17 juillet, juste avant l'arrivée à Paris. En plus donc, une épreuve, ce contre-la-montre, qui certainement vaudra très cher et aura un véritable impact sur le Tour. Le Tour se jouera probablement en territoire libournais. On a tous le souvenir de l'ultime contre-la-montre du Tour de France 2020 et on voit quelles conséquences il a eues sur le résultat final. En tout cas, le maillot jaune de Saint-Emilion sera le maillot jaune de Paris, le vainqueur du Tour de France. Donc ça se jouera, oui, en terre libournaise, avec un contre-la-montre de 31 kilomètres entre Libourne et Saint-Emilion et qui permettra de promouvoir également toutes les appellations viticoles du Libournais. Vraiment, ça va être formidable. Est-ce que vous avez demandé des contreparties concernant le développement durable, l'écologie, l'empreinte du Tour de France dans ce secteur préservé quand même du Saint-Emilionais ou pas du tout ? J'en ai immédiatement parlé avec Christian Prudhomme et sa réponse a été de dire, viens voir une étape. J'ai été invité à suivre l'étape Châtelet-Lyon-Poitier cette année. Et j'ai vu un tour objectivement extrêmement propre. J'ai vu un tour où derrière la caravane, il n'y avait pas un papier ou un objet qui était laissé dans les caniveaux ou aux abords de la route. J'ai vu un tour également qui se mettait beaucoup à l'électrique. Donc, en termes des véhicules, je parle des véhicules électriques, de la caravane, de plus en plus sont concernés. J'ai vu un tour qui se challengeait pour être toujours plus propre. Et je pense que le tour de 2021 sera probablement encore plus propre que celui de 2020. Donc, je n'ai pas de doute par rapport à ça. Il y a donc ce tour Libourne, ville arrivée, ville de départ. Autrement dit, ça va être minimum deux jours de grosse fiesta. Est-ce que vous avez déjà pu éventuellement évaluer les retombées économiques ? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris contact avec des villes qui ont été ville étape au cours des dernières années du Tour de France. Et aucune d'entre elles ne regrette l'investissement. C'est un investissement financier qui est relativement important puisque ça coûtera pour la collectivité de Libourne environ 240 000 euros. Donc, on ne peut pas se le permettre chaque année. Mais il y a de telles retombées économiques, de telles retombées touristiques. C'est un tel poids en termes de marketing territorial que le jeu en veut la chandelle. Deuxièmement, on attend des centaines de milliers de spectateurs pendant ces deux jours. Sur le contre-la-montre Libourne-Saint-Emilion, on estime, si on prend les chiffres de cette année, environ 500 000 personnes qui viendront. Donc, les retombées économiques seront évidentes. Et encore une fois, je ne connais aucune ville qui ait accueilli le Tour de France et qu'il est regretté in fine. Enfin, vous l'avez dit, c'est positionné le 16 et le 17 juillet. Donc, nous allons nous mettre Libourne en fête du 14 juillet au 18 juillet, puisqu'on va mutualiser à la fois, en espérant que les conditions sanitaires le permettront, à la fois le bal des pompiers, le feu d'artifice du 14 juillet, puis le Tour de France, la fête de la Confluence, cette grande fête que j'ai lancée il y a maintenant 3-4 ans sur les quais, avec des concerts. Et nous tiendrons comme cela jusqu'au 18 juillet, le dimanche, date d'arrivée du Tour de France. Donc, on se prépare à 4 jours de grande fête sur Libourne à cette occasion. Et encore une fois, c'est une perspective heureuse et positive que nous offrons aux Libournets et aux Girondins. Et vous, dernière question, Philippe Huisson, vous allez reprendre l'entraînement cycliste ou c'est trop tard pour vous ? Alors, pour moi, je n'ai jamais commencé. Donc, je ne compte franchement pas m'y mettre. Je vous le dis très tranquillement. Non, trêve de plaisanterie, on va avoir du teasing sur le Tour de France. D'abord, Christian Cudhomme va venir dans les semaines qui viennent pour inaugurer effectivement la ligne d'arrivée et la ligne de départ. Mais là, peut-être n'est pas l'essentiel. Comme nous sommes sur un contre-la-montre, le dernier contre-la-montre de ce Tour, là où tout va se jouer, pendant les dix mois qui viennent, on va avoir des équipes, les Pocacar, les Alaphilippe et qui vous voulez, qui vont venir plusieurs fois, plusieurs jours, durant repérer ce circuit. Et donc, les retombées économiques et le marketing territorial aussi, la renommée de Libourne et de ses vignobles, va débuter dès à présent avec des professionnels, des coureurs professionnels qui vont venir repérer nos routes dans les vignobles pour ne pas se faire piéger à la veille de l'arrivée du Tour de France. Merci beaucoup, Philippe Huisson. On rappelle donc ces deux dates importantes pour le Libourné. Ce sera le 16 juillet, l'étape entre Mourinx et Libourne, quelques 200 kilomètres, certainement avec une arrivée au sprint. D'ailleurs, cette étape devrait passer par Mont-de-Marsan. Et le lendemain, le 17 juillet, ce fameux contre-la-montre entre Libourne et Saint-Emilion qui sera, on l'a dit certainement, décisif pour le maillot jaune qui sera décerné dès le lendemain du côté de Paris. Merci beaucoup, Philippe Huisson, de nous avoir accordé ces quelques instants et bon Tour de France. Merci. Merci.